Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, 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 je vous remercie. 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 on a beaucoup d'attention d'avoir attention à la situation. Qu'est-ce qu'on a dit que vous avez annoncé les familles avec Niko Djegea ? Parce que Niko Djegea déjà l'agente a annoncé l'arrestation de certains proches d'Ali Bongo. Qu'est-ce qu'on a dit que vous avez annoncé les familles avec Ali Sibop? Donc, quand on a eu une arrestation, on a eu une arrestation. Il a eu vraiment un cabinet présidentiel, parce que nous sommes prêts à faire une arrestation et une dizaine continue. Mais nous avons dit qu'il s'en sort à Alibonga. Il est un des jeunes qui ont eu un régime militaire, qui a eu le pouvoir, qui a eu un protège et respecté vraiment vos droits. Comme nous avons dit, nous avons eu le président du Gabon. Mais cela n'empêche qu'il faut avoir une suite judiciaire par rapport à la situation politique du Gabon, par rapport à des cas de corruption. Il faut avoir une suite judiciaire, une enquête, une réforme par rapport au système politique gabonais, au système sémiprésidentiel gabonais. Je suis très prudent pour la situation de que les Français ont jamais accès aux Etats-Unis. Ils ont déjà accès aux Etats-Unis, mais aussi aux Etats-Unis. Ils ont déjà accès aux Etats-Unis. Parce qu'ils ont beaucoup de détails. Parce que les familles Bongo, comme je le disais, sont déjà 50 ans de pouvoir. Donc, je suis vraiment déroulé, pratiquement, à ce que l'on a dans votre compagnie. Monsieur leudit, on a un peu de sécurité, mais il y a très peu de sécurité et de sécurité. Je suis le plus en train de dire qu'il y a des régimes, l'usine de l'Ukou, 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 l'Ukou. Nous savons souvent que beaucoup d'États sont insabits. Est-ce qu'on peut dire que le Gabon n'a pas besoin de l'eau ou de l'eau ? Le Gabon a un problème sécuritaire intérieur. Il y a des groupes terroristes ou des groupes rebelles qui ont des déstabilisent les pays. La classe politique n'est pas le cas. Mais depuis des millions d'euros, il y a des groupes politiques qui ont des dégâts de la politique face au régime actuel. Nous devons dire que le régime militaire n'a pas été éternisé. Nous devons dire que le régime militaire n'a pas été éternisé. Nous devons dire que le régime militaire n'a pas été éternisé. Alors que le Gabon a eu des élections démocratiques. Il y a des problèmes. Nous devons dire que le régime militaire n'a pas été éternisé. Nous devons dire que le régime militaire n'a pas été éternisé. Nous devons dire que le régime militaire n'a pas été éternisé. Je ne pense pas au général du régime militaire. Mais je ne pense pas au gouvernement. Je ne pense pas au général du régime militaire, mais je pense aux États-Unis, le Gabon ne peut décider. Mais le Gabon a dit que le régime militaire n'a pas été éternisé car nous demandons du Gabon. Parce que nous avons des gens depuis 2000 riches à la boxe en termes de ressources. Découtes les populations, il y a plus de 2000 habitants. Presque 2 millions d'habitants, mais nous avons des gens depuis le bord, nous sommes plus riches. Donc, répartition des risques, c'est-à-dire que nous avons des millions, nous avons des cènes de boxe. Alors qu'on sait que la population, une bonne partie de la population, vit sous la pauvreté. Donc, nous avons des régimes victoires de défendre les intérêts de la boxe. Donc, c'est aux Gabonètes d'en tirer les leçons et de prendre les responsabilités. Donc, c'est-à-dire que nous avons des classes politiques Gabonètes, nous avons organisé un programme de posture pour les régimes adaptées. Trois postures, défendre les intérêts de la boxe, renégocier les contrats, diversifier l'économie, attirer l'investissement. Alors qu'il a toujours été écrit aux forces politiques. Donc, c'est-à-dire que nous avons été présentés aux bras droits ou bien puissants et challengeurs, représentés à l'Afrique et les défendre les intérêts. Donc, c'est une chose qui vient d'une position, nous avons des charges pour les représentants. Parce qu'ils l'ont fait. Ce sont les terminologies. Nous avons dit qu'il n'y a pas de responsabilité. Par rapport à nos dirigeants ou bien par rapport aux propres. Si les dirigeants ne prennent pas les responsabilités, le propre le fera. C'est aussi simple que ça. Voilà. Merci beaucoup, cher Ndiaye. En tout cas, nous avons dit qu'il y a beaucoup de temps à nous, et la disponibilité, surtout. Merci beaucoup, cher Ndiaye. Nous avons fait l'analyse géopolitique. Nous avons remercié beaucoup.